Et on se retrouve à l'écurie d'Etienne Dandigné et ce... Attends, attends, coupez, coupez là. Tu te tiens droit, t'articules et tu regardes ta caméra, mon Dieu. T'es pas un stagiaire maintenant ? D'accord, 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 d'accord. J'essaye, j'essaye. Souvenez-vous, il y a trois ans, notre ami Gabriel Weissmann, ici même, il lançait la tournée du stagiaire. Et d'ailleurs, sa première vidéo avait été tournée chez Etienne Dandigné qui avait à l'époque reporté sa première course. Ça tombe bien trois ans plus tard, les deux ont fait du chemin. Et d'ailleurs, Etienne Dandigné, aujourd'hui installé à Tierset, scellera ce dimanche son premier partant dans un groupe 1 à Hauteuil, Kamshaka, on y va. Je dors mal. La préparation s'est vraiment très bien passée. Il a fait un dernier gros travail jeudi, la semaine dernière. Angelo est venu le sauter, ils ont travaillé sur le plat. Parfait. Parfait, parfait. Je l'ai travaillé un tout petit peu plus dur que d'habitude, mais vraiment léger. C'est un cheval qui est déjà assez généreux le matin, je n'ai pas envie de le mettre sur le gaz non plus. Sinon, dans l'ensemble, je n'ai pas changé grand-chose. Une autre chose n'a pas changé, c'est le nom du jockey. Angelo Gagné, 231 victoires en obstacle, avait raccroché les bottes pour devenir agent immobilier. Rattrapé par la passion, le pilote s'est remis en selle en 2022 et a notamment pu passer le poteau en vainqueur à Hauteuil avec Kamshaka à l'occasion du prix Claude Cohen il y a un mois. J'ai abandonné les courses pendant un an et au final, ça m'a manqué très fort. Je ne pouvais pas quitter le milieu hippique et aujourd'hui, je suis de retour, mais de retour d'une façon différente. Je me suis mis la pression tout seul. Certes, on n'a pas une première chance, on est plus là en challenger pour essayer de prendre la meilleure allocation possible, mais c'est excitant. J'ai hâte d'être dimanche. J'arrive différemment par rapport à mon ancienne carrière de jockey professionnel. Je ne suis plus détendu parce que le choix, je le connais, je connais le travail d'Etienne. Je ne dis pas que j'ai l'habitude, mais je vais être tendu quand je vais monter dans ma voiture pour aller à Hauteuil, c'est tout, mais je vais très bien dormir la veille, ça c'est sûr. Élevé en Anjou par Pascal Barthélémy, qui l'a gardé sous ses couleurs, tout n'a pas été simple avec le puissant Kamshatka, qui a donné beaucoup de fil à retordre à son entraîneur. Lorsqu'on l'a amené dans le manège pour la première fois, il n'a jamais voulu passer de l'autre côté. Jamais, jamais, jamais. On a insisté pendant 15 jours. J'ai fini par lâcher l'affaire parce qu'il ne passait toujours pas de l'autre côté. Je l'ai avancé dans le travail, il était un peu moins frais. Et puis au fur et à mesure, il a sauté des tout petits obstacles et puis il s'est pris au jeu. Ça n'a pas été facile, mais il s'est pris au jeu. Et puis du jour où il a franchi, parce que c'était le terme, cette haie dans le manège, depuis, je me suis dit que c'était le meilleur sauteur de l'écurie. Étienne m'avait dit qu'il avait un bon cheval. Ça m'a motivé en plus de perdre du poids et de revenir travailler pour lui. Je suis très ravi aujourd'hui. C'est beau et vraiment, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'entourent parce que sans eux, je ne serais pas là. et merci aux propriétaires et à toute l'équipe. Merci pour leur confiance. Merci d'être là au quotidien, d'être d'un travail sans faille et de jouer le jeu pour dimanche, de faire en sorte que tout se passe sans un écroche. Merci à tous.